Énergie FC en rouge, Afia de Conakry en vert, un face-à-face à sensation qui, au décompte, tourne à l'avantage des Béninois. Énergie a en effet marqué l'unique but contre le coup du jeu en récitant si bien l'hymne absolu du football à la 37e minute. Aimé Santou, idéalement placé au second poteau, reprend victorieusement le centre de Herman Kassa. La défense guénienne qui est en plein doute en ce moment est dans une mauvaise passe. 1-0 et Énergie a encore la possibilité de marquer un deuxième et un troisième but. Mais les attaquants sont peu inspirés devant les buts guénéens. Si vous voyez dans l'ensemble du jeu, on a trouvé assez d'occasion plus que, on a trouvé assez d'occasion, que nous n'avons pas pu concrétiser. S'ils avaient concrétisé, je pense que le score serait plus le plus que ça. Qu'est-ce que vous devez corriger avant le match retour ? Nous perdons vite le ballon. Il faut d'abord corriger ça, savoir garder le ballon, ne pas vite perdre le ballon. On peut travailler un peu devant les buts, améliorer. Mais l'indice de la performance de ce match est plus du côté de l'équipe guénéenne qui a su alterner le jeu court et le jeu long avec des transversales précises. Les joueurs de Afia, plus présents à la récupération, ont joué décomplexés comme s'ils évoluent à domicile. Plus joueuses, l'équipe guénéenne s'est procuré un nombre incalculable d'occasion. Hélas, la chance n'est pas au rendez-vous. Ismaël Kamara à la deuxième minute, Sila Ibrahima à la 33ème minute, Prince Barré à la 72ème, ont respectivement buté sur Aoui, Damil Lalo, le gardien bédinois en état de grâce. Ils ont gagné, ils ont mérité leur victoire, on va attendre le match-retour chez nous. Qu'est-ce qui vous a manqué pour scorer sur le terrain ? Nos entrées aussi n'ont pas été plus efficaces. Et si ils ont été efficaces et sérieux, on a dû marquer, dès les premières 5 minutes, on a dû marquer au moins 2 buts. Un mot sur l'équipe du Bénin. L'équipe du Bénin, ils ont des très bons joueurs. Et des joueurs qui jouent, on va voir aussi le match-retour quand ils sont loin de ce jeu. Dans une semaine très exactement, le club béninois va se rendre à Conakry pour la manche-retour des tout préliminaires de la Coupe des Confédérations. Et déjà, le compte à rebours a commencé, les joueurs béninois se projettent sur le match-retour. Si correction il y a, qu'est-ce qu'il y a à corriger avant le match-retour ? Bon, je pense que c'est la reconversion. Vous savez, on a du mal à se reconvertir. Et quand on perd le ballon, on est en position défensive. Tout de suite, quand on a le ballon, on doit se remettre dans le jeu. Le Bénin a une bonne équipe. C'est un bon club. C'est un bon club d'avenir. 1-0 à Cotonou. L'exploit est-il possible à Conakry ? Wait and see.